bonjour bonsoir je suis julien capron alias joueur citoyen et je suis très heureux de vous présenter rez à l'occasion de ce nouvel épisode de vendredream je vous souhaite donc tout d'abord un très joyeux vendredream un très bon vendredream pour que l'esprit de la dreamcast survivent alors pour ceux qui ne connaîtraient pas rez ce qui est quand même difficile parce que c'est un immense classique aujourd'hui du jeu vidéo et bien c'est tout simplement un rail shooter qui a été réalisé par l'uga united game artist un studio de sega dirigé à l'époque par tetsuya mizuguchi que l'on connaît notamment pour sega rally et puis pour d'autres expériences de synesthésie ensuite donc on va commencer immédiatement donc rail rez pardon c'est un rail shooter qui ressemble en quelque sorte un jeu tel que panzer dragon à la différence près que on ne peut pas tourner la caméra à 360 degrés mais le principe est plus ou moins le même c'est à dire qu'on déplace un réticule de visée pour verrouiller des ennemis et on lance ensuite nos tirs autoguidés sur les ennemis qui ont été verrouillés alors pour l'instant l'ambiance est assez calme voire éterrée mais ça va s'accélérer petit à petit au fur et à mesure qu'on déverrouille ces satellites il y a 10 zones par niveau qu'il faut explorer entièrement pour pouvoir accéder à une cinquième zone finale qui a quatre niveaux et un niveau pas bonus mais à déverrouiller donc le jeu il est initialement sorti ça ne nous rajeunit pas le 22 novembre 2001 avec une petite particularité c'est qu'il est sorti conjointement sur dreamcast et playstation 2 c'était à une époque où la dreamcast était déjà déclaré et bien morte par sega qui a arrêté la production et donc et bien la plupart de ces jeux ont été portés sur différentes consoles comme sonic adventure sur sur gamecube comme Shenmue 2 sur Xbox et bien Rez lui est sorti sur sur playstation 2 alors donc comme vous le voyez je contrôle un avatar qui se situe dans un réseau à la recherche d'une mystérieuse femme connue sous le nom d'Eden et qui demande de l'aide et donc on s'infiltre dans un réseau on est une sorte de virus informatique et on s'infiltre donc dans un réseau pour pour essayer de comprendre qui elle est ce qu'elle veut et donc vous voyez que mon avatar vient d'évoluer alors il ya des petits bonus qui traînent parfois qui sont relâchés par les par les ennemis et qui permettent justement donc quand on en ramasse d'évoluer j'ai une jauge en bas à gauche qui se remplit de petits palais bleus une fois qu'elle est pleine on gagne un stade d'évolution alors qu'est ce que ça change et bien vrai dire en termes de gameplay pas grand chose si ce n'est que on obtient en fait un point de vie supplémentaire par contre en termes d'esthétique ça change beaucoup de choses parce que chaque stade d'évolution comporte et bien son esthétique les tirs ont une forme différente et sonne aussi différemment comme vous l'avez peut-être compris c'est un jeu qui s'appuie sur les travaux de Vassily Kandinsky qui était un peintre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et qui avait à coeur de d'explorer le concept de synesthésie donc c'est à dire des oeuvres qui mettent en fin qui font appel à plusieurs sens à la fois et c'est le cas de Rez aussi d'ailleurs le jeu lui est dédié comme c'est écrit dans les crédits de fin c'est le cas de Rez où chaque tir s'accompagne d'un son d'abrutage et d'une vibration pour quiconque a activé les vibrations ce n'est pas mon cas j'ai horreur des vibrations dans les jeux vidéo mais donc normalement le jeu vibre en même temps aussi et donc ce qui permet de faire appel oups alors attention à ne pas le rater ce qui permet de faire appel à plusieurs sens à la fois l'ouïe la vue et le toucher en l'occurrence et donc eh bien c'est un jeu qui a une esthétique extrêmement particulière avec les décors et la plupart des modélisations qui sont faits de fils de fer ce qui permet de tourner merveilleusement sur la Dreamcast qui est un matériel aujourd'hui qui est assez vieux mais le jeu n'a pas pris une seule ride dans ses versions les plus récentes dont on reparlera plus tard peut-être dans la prochaine vidéo parce que je vais essayer de me concentrer étant donné que j'arrive à la fin du niveau et que les difficultés augmentent petit à petit donc c'est un jeu qui a été extrêmement mal reçu quand il est sorti à l'époque en tout cas en france dans la presse francophone je me souviens d'un test malheureux de jeux vidéo.com qui avait noté le jeu 7 sur 10 et 10 pardon pas 7 sur 10 7 sur 20 excusez moi c'est noté sur 20 sur jude donc 7 sur 20 7 sur 10 ça aurait été une note plutôt honorable d'ailleurs et 10 sur 20 pour la version playstation 2 mais le jeu est devenu depuis alors c'est même pas un classique c'est au delà des des bons ou mauvais jeux reste un jeu qui est vraiment entré au panthéon des jeux vidéo qui est souvent considéré comme un jeu dont l'influence est encore présente aujourd'hui j'ai raté le petit gars en fait c'est difficile de parler à la fois et à la fois de se concentrer sur sur l'action qui qui accélère un petit peu donc c'est un jeu qui est souvent cité parmi les plus grands il est par exemple dans le top 100 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps du magazine jq qui est qui a été élaboré avec un certain nombre de professionnels de l'industrie et donc comme je le disais il est vraiment rentré au voilà il est même carrément au firmament des jeux vidéo c'est un jeu qui est très très régulièrement cité parmi les plus grands chefs-d'oeuvre du média donc on comprend facilement pourquoi on l'a peut-être remarqué aussi le premier niveau représente l'egypte antique parce que rez traverse l'histoire de l'évolution de l'humanité donc le premier niveau et sur sur l'egypte pour les autres je vais pas encore spoiler on verra ça le temps en temps voulu pardon alors hop le premier boss qui est une immense boule à facettes on est dans le thème de la musique électronique car vous l'aurez sans doute remarqué merès bénéficie en plus d'une bande-son qui a été composée par des pointures de la musique électronique et notamment Kenishi qui a participé à l'élaboration de la bande-son que l'on retrouve aussi sur ses smash vrs la suite de cosmic smash qui est sorti récemment sur les casques de réalité virtuelle on n'est pas loin donc vous voyez que la difficulté c'est de c'est d'éliminer ses tentacules qui sont illuminés en verre avant qu'il ne puisse envoyer un projectile pour ma part ça demande un certain effort parce que je suis pas très bon à rez malheureusement j'y rejoue régulièrement depuis qu'il est sorti plusieurs fois par an pour profiter pendant une heure une heure et quart de la bande-son légendaire du jeu et j'ai toujours autant de mal à le terminer notamment le boss final qui est un petit peu plus difficile voilà on y est presque en se concentrant ça devrait le faire toujours pareil attention au projectile on y est presque alors c'est pas mal de garder ses points de vie entre les niveaux parce que eh bien comme ça quand on commencera le deuxième niveau on restera au même stade d'évolution allez cette fois c'est bon vous voyez que en terme d'atmosphère on est vraiment sur quelque chose d'assez psychédélique alors il y a trois statistiques l'analyse le taux de destruction et le nombre d'objets ramassés pour pouvoir accéder au cinquième et dernier niveau il faut avoir atteint le niveau d'analyse pour chaque niveau de 100% et pour ça c'est très simple c'est que il faut il suffit d'activer les m alors là il est déjà débloqué puisque c'est sur ma sauvegarde d'ailleurs je l'ai pas fait voyez donc on le fera ensemble dans une prochaine vidéo donc là maintenant on explore un monde qui représente l'inde donc pour en fait avoir 100% d'analyse il suffit tout simplement de d'activer donc les les satellites qui permettent de progresser dans les niveaux voilà c'est ceci ce que je vous disais tout à l'heure il faut l'ouvrir et si on en manque un et bien donc on ne peut pas accéder au au cinquième et dernier niveau donc il faut recommencer forcément les les premiers niveaux vous voyez comme je vous le disais je n'ai pas le contrôle de la caméra et les déplacements sont automatiques mais le jeu est assez bien fait en fait le la caméra se déplace automatiquement au bon moment enfin c'est assez bien fait on n'est jamais embêté pour viser un ennemi alors pour l'anecdote j'avais enregistré déjà la vidéo ce vendredream hier vendredi mais malheureusement je n'ai pas pu le mettre en ligne parce que j'avais mal réglé le son et comme c'est un jeu qui est bon bien assez bruyant on entendait absolument rien de ce que je pouvais raconter donc à la limite c'était pas plus mal parce qu'on profitait de de l'ost mais du coup ça c'était un cafarnaum sans nom donc j'espère que cette fois ci ce sera de ce sera mieux j'ai baissé le son du jeu donc on peut moins profiter de la bande son malheureusement donc toutes mes excuses mais si toutefois la bande son vous plaît je ne peux que vous conseiller de l'écouter sur sur youtube par exemple il ya un excellent album qui est sorti à l'époque du jeu donc qui s'appelle gamers guide to rez et donc qui est une qui est un album bien construit bien mixé de l'ost et du jeu sans les bruitages etc et c'est et bien c'est tout simplement l'une des meilleures bande son qui ait jamais été composé pour le jeu vidéo qui a de toute façon largement contribué à la réputation de cette immense chef d'oeuvre que je considère pour ma part comme le plus grand chef d'oeuvre de sega donc c'était aussi la plus belle époque de l'éditeur c'était les années dreamcast je vois mal sega aujourd'hui produire un jeu comme ça attention au bouclier voyez chaque ennemi à son pattern c'est assez réussi en terme de level design c'est un jeu qui dure effectivement une heure comme je vous le disais alors c'est une heure d'une intensité folle alors peut-être que vous vous demandez aussi ce que représente la jauge en bas à droite sur laquelle il est écrit overdrive et bien c'est tout simplement une smart boom comme on en a dans la plupart des shoot them up mais bon pour l'instant j'en ai pas besoin donc je vais voilà regardez hop là j'en attrape une et j'ai une smart boom supplémentaire une bombe nova dans le jargon starfox qui permet tout simplement de nettoyer l'écran en cas de coups dur pour ma part je préfère les garder pour les moments critiques pour les boss notamment même s'il n'est pas rare même s'il est extrêmement courant que je perde une vie en ayant oublié de lancer une smart boom c'est un mauvais réflexe qui me vient d'odon patchy dans lequel l'usage de la bombe fait baisser le multiplicateur de score et du coup je n'ose plus jamais les gens c'est plus trop les lancer dans les autres jeux maintenant attention justement parce que là les projectiles se rapprochent mince j'ai raté le 1 il a envoyé que la forme des la trajectoire des tirs a changé de forme avec des maintenant des des traînées rectiligne et comme je vous le disais plus on évolue en fait plus la forme change donc il ya un stade d'évolution maximale à partir d'un certain point alors là attendez c'est pas terrible il faut toucher les lumières avant qu'elles nous atteignent c'est pas évident il faut soit verrouiller donc jusqu'à 8 cibles pour augmenter le score ou soit bien de façon un petit peu en panique en fait d'attirer comme un sagouin sur les les ennemis comme je le fais la plupart du temps mais là aussi le système de score est assez bien fait en réalité les niveaux sont construits de façon à pouvoir verrouiller là par exemple j'aurais pu verrouiller les et bien les 8 les 8 vaisseaux et relâcher mon tir alors hop on est pratiquement au maximum de l'évolution de l'avatar ça y est de battre les vaisseaux en bas armes sur la droite ça faut pas le rater par contre et donc on arrive dans la 10e zone ce qui nous rapproche du boss alors qu'il faut en fait les battre avant qu'ils puissent déployer leur bouclier ok donc là je suis au dernier niveau d'évolution au dernier stade mince et bien là j'envoie un overdrive parce que j'étais sur le point de me faire toucher je vous le disais le deuxième niveau qui est inspiré de l'inde et donc on est confronté à un autre antivirus qui me fait penser à une très grande fleur vous allez voir pourquoi donc là il va y avoir un petit côté starfox que j'aime beaucoup c'est quand on doit verrouiller et tirer sur les interrupteurs sauf que les murs qui s'approchent sont de plus en plus rapides donc il faut bien viser il faut pas perdre de temps hop on est presque attention on se rapproche le boss qui n'a toujours pas perdu un point de vie ok hop alors je vous parlais tout à l'heure alors là c'est pas évident de toucher mais là c'est important donc je vais me concentrer c'est pas évident de toucher parce qu'il bouge cette séquence fait forcément penser au quatrième boss de Panzer Dragoon qui se passe dans un tunnel avec un dragon qui nous passe sur le côté devant, derrière, etc et si je vous parlais tout à l'heure d'un boss qui fait penser à une immense fleur ben j'ai perdu un niveau c'est aussi parce que et bien il y a ces ces petits bourgeons qui sortent des branches qui font forcément penser à la croissance d'une plante donc là je viens de cramer un deuxième overdrive pour pas grand chose en plus mais bon c'est pas très grave ok normalement on devrait plus être trop loin de la fin même s'il n'a pas encore beaucoup perdu même s'il n'a pas encore beaucoup perdu de points de vie surtout sur la dernière phase donc on va lui affliger des dégâts ok donc là on va devoir à nouveau confronter le je ne sais pas c'est le cœur du de l'antivirus je ne sais pas trop c'est pas décrit et on peut voir qu'il perd pas mal de vie on fait des combos de 8 à chaque fois attention au projectile quand même vous voyez vraiment il fait penser au quatrième boss de panther dragoon quand on se retrouve à devoir tourner la caméra dans tous les sens pour retrouver son adversaire il y a un petit peu de ça ici et voilà problème réglé donc voilà qui conclut cet épisode de Vendredream consacré à Rez comme c'est un super jeu et bien je vais le continuer dans une deuxième vidéo qui sortira très prochainement je vais sans doute la diviser en trois parties donc celle-ci une deuxième partie avec les niveaux 3 et 4 et le dernier niveau on le fera tout seul parce qu'il est un petit peu plus long que les autres donc j'espère que vous avez apprécié cet immense classique ce plus grand chef d'oeuvre qui ait jamais été réalisé par la maison Sega je présume que si vous suivez le Vendredream vous connaissiez certainement déjà Rez et si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de vous y essayer ou tout du moins d'écouter l'incroyable OST de ce jeu sur ce et bien je vous souhaite et bien comme d'habitude de bien vous amuser prenez soin de vous prenez surtout soin de ceux qui en ont le plus besoin portez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt